Midi 13h, c'est France Bleu Midi Ensemble sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. Nous sommes dans le quartier Beaubrun aujourd'hui à Saint-Etienne en compagnie d'Arnaud Meunier qui est le directeur, metteur en scène et puis autant présenter tout de suite Rachida Brachny qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour Rachida. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de la pièce dans un court instant avec vous et puis de votre présence stéphanoise depuis un petit moment maintenant. Avant cela Arnaud, puisqu'on se balade dans le quartier et puis qu'on visite la comédie de Saint-Etienne, on est à quel étage là à peu près ? On est à quel étage ? On est chez la chef costumière, chez Ouria, et on est à quel étage ? On est au troisième étage. Au troisième étage. Vous pouvez nous présenter, alors c'est Ouria Damanicouli. C'est ça. Damanicouli. Et Ouria, c'est la chef costumière, c'est elle qui veille sur ce trésor extraordinaire, c'est la caverne d'Ali Baba puisque la comédie a conservé quasiment tous ses costumes depuis sa création. Donc on a un étage entier plus une maison entière remplie de costumes. Donc il y a ceux qui ont une valeur historique et précieuse et ceux qu'elle prête régulièrement et pour des productions et pour l'école, puisque vous savez qu'à la comédie, il y a aussi une école supérieure d'art dramatique et que les élèves profitent très largement de ce trésor. Bonjour Ouria. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous prestez aussi les costumes pour des soirées déguisées, par exemple, des choses comme ça ? Non, pas du tout. Ils sont trop précieux. Non, non, ce sont des costumes, ce ne sont pas des déguisements. Donc on n'est vraiment pas dans l'ordre de... Voilà, c'est du costume, c'est présenté sur scène, c'est un outil de travail, donc ce n'est pas... Voilà, on ne prête pas pour des déguisements. C'est des costumes que vous confectionnez vous-même ? Alors, on en confectionne quand le besoin s'en ressentir, mais sinon on les achète, on les trouve aux Emmaüs, aux puces, enfin bref, on cherche un petit peu partout. Mais effectivement, on en confectionne quelques fois. Alors racontez-nous un peu, alors on est au troisième étage de la comédie de Saint-Etienne, l'ambiance justement dans cet atelier, ambiance studieuse, un petit peu de musique, est-ce qu'il y a du thé, il y a de l'encens, des tapis ? De l'encens, sûrement pas. Des tapis, non, c'est un atelier classique avec des machines, avec tout ce dont on a besoin pour confectionner, pour stocker, et puis pour faire des patrons aussi. Mais non, c'est feutré de par le fait qu'il y a énormément de costumes, enfin de vêtements, et que ça rend le son un petit peu sourd. Voilà, c'est un atelier. Qu'est-ce qu'on trouve comme costume un peu extravagant dans votre collection ? On trouve des costumes, il y a des costumes que je n'ai pas, enfin je n'ai pas vu les pièces, qui ont été donc fabriquées par les costumières qui étaient là, bien avant moi. Et voilà, il y a des costumes qui sont fabriqués avec des matériaux un petit peu spéciaux, avec du bois, avec du métal. Ah oui, ça ne doit pas être simple à porter. Il y a des animaux étranges notamment. Non, ce n'est pas simple à porter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Des choses très, 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 très marquées. Aujourd'hui, au-delà de la comédie, on parle aussi de ce quartier de Beaubrin. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? On a demandé à Arnaud tout à l'heure ses bonnes adresses dans le quartier de Beaubrin, et on aimerait connaître les vôtres. Moi, ce qui est bien dans ce quartier, c'est qu'il y a des fripes, des fripiers. Il y a un fripier tout venant, une personne qui vend des vêtements de marque d'occasion, comme j'ai été porté. Donc, pour nous, c'est assez riche. Et comme c'est un quartier populaire, on trouve vraiment de tout. Quand on a besoin d'une petite chose, c'est là, c'est à porter. C'est vraiment, c'est utile parce qu'il y a du gain de temps, c'est à côté, c'est riche en matériaux. Auréa, rapidement, si on a un petit problème d'ourlet, par exemple, ou de se faire recoudre un pull, il y a une possibilité de passer au troisième ou pas ? C'est qui, on ? Je ne sais pas, on, ça pourrait être moi, par exemple, ou Arnaud, par exemple. Bon, Arnaud, c'est possible que, mais les personnes lambda, non, 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 bien sûr que non. Bon, sinon, on serait débordés de travail et on n'en finirait pas. Oui, en fait, il est comment comme patron, Arnaud Meunier ? Il n'écoute pas du tout, il est sorti fumer une cigarette. Bien sûr ! Arnaud, c'est une personne que je suis contente d'avoir rencontrée. J'ai rencontré trois directeurs. Et voilà, je remercie Arnaud de garder l'atelier, notre atelier de costume et notre atelier de décor, parce qu'il n'y a pas beaucoup de théâtres qui sont riches de ces métiers-là. Donc, oui, Arnaud, c'est une belle rencontre. En plus, quand on est avec lui, à la mise en scène, quand on travaille avec lui, il est très à l'écoute. Donc, voilà, ce n'est pas une personne qui va imposer ces choses. C'est quelqu'un qui va écouter, qui va écouter tout le monde. Et c'est très, très, très agréable de travailler comme ça. Merci, Ouria, d'avoir partagé un petit moment avec nous. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci. On va se retrouver, les amis, dans un court instant avec le retour de l'info à midi et demi. Puis après, on va découvrir la playlist idéale d'Arnaud Meunier. Autant vous dire que ça a piqué les oreilles. Nos villes et villages à l'honneur, France Bleu Midi Ensemble. Installé dans le quartier Beaubrins aujourd'hui, pour nous en parler, nous sommes avec Arnaud Meunier, le directeur metteur en scène. On va parler de votre dernière pièce, Arnaud, dans un court instant, avec votre actrice principale. Et pour le coup, la seule sur scène, c'est Rachida Brachny. Mais avant cela, on a une petite tradition dans notre émission. C'est aussi de faire connaissance avec nos invités au-delà de leur profession. Alors, j'ai lu que vous avez fait des études politiques. J'ai fait Sciences Po, oui. À Bordeaux, rassurons-nous. Et c'était pour quoi ? C'était pour rassurer les parents, Arnaud, ou pas ? Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi j'avais une chance, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Bref, moi j'ai fait ça en sortant du bac. Donc j'avais 17 ans, je suis sorti diplômé, j'avais à peine 20 ans. Donc du coup, ça... Ça a laissé le temps pour entamer une autre carrière ? Ça a laissé le temps pour réfléchir, puis pour faire du théâtre. Voilà, j'en faisais avant de rentrer à Sciences Po, j'en faisais pendant Sciences Po, j'en ai fait après Sciences Po. Et oui, quand on a 17 ans, on n'est pas sérieux, c'est bien connu. Et puis surtout, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc c'était des études très généralistes. Moi j'aimais beaucoup réfléchir au monde, à la société, ça me paraissait bien. Et puis ça peut être toujours compatible avec le métier de metteur en scène aujourd'hui, de directeur de théâtre ? C'est compatible avec plein plein de choses, puisque Anne-Sophie Pic était une camarade de promotion, par exemple. Qui est restauratrice. Et maintenant ils sont d'orgueillis, si je crois qu'on regarde la nuire des anciens, ils disent vous cherchez un journaliste, un énarque, un intermittent du spectacle. Alors il faut le rappeler que ce n'est pas une profession, mais voilà, ils sont dans la nuire. Donc c'était très généraliste, oui. Et cette révélation autour du théâtre, ça s'est passé comment ? Est-ce que c'était prévu de longue date ? Alors en fait, ma mère, qui est issue d'un milieu, qui est ouvrier, avait un fantasme petit de vouloir faire du piano. Elle n'en a jamais pu en faire. Donc on est trois garçons, elle a collé ces trois garçons à l'école de musique, je pense, dès l'âge de 5 ans. Donc j'ai commencé à faire du chant choral et puis de la flûte traversière. Et un beau jour, dans ma petite école de musique à Barbesieux-Saint-Hilaire, il y avait un petit panneau, ouverture d'une classe d'art dramatique, et il y avait un petit Pierrot dessiné. Et aller savoir pourquoi, ça m'a intrigué. J'ai poussé la porte et là, j'ai découvert Régine Adagra, qui a été ma première professeure de théâtre. Donc là, j'avais 13 ans et ça a été une espèce de choc, une espèce de passion immédiate. Ça ne m'a pas quitté, quoi. Et on va continuer, nous, en musique. Puis vous allez commenter au fur et à mesure ces différentes chansons. Alors là, on a pris une destination un peu lointaine. Ça doit être le Brésil, il me semble. Oui, c'est le pays où, c'est mon pays de cœur, on va dire. C'est là où je m'exile en été pour me ressourcer. C'est vrai que vous avez beaucoup voyagé avec votre métier. J'ai eu cette chance de faire beaucoup de spectacles aussi à l'étranger, de créer à l'étranger. Ma prochaine création se fait aux Etats-Unis, à Los Angeles. J'ai créé plusieurs fois au Japon. Je travaillais en Algérie. J'ai travaillé, oui, j'ai eu cette chance. Donc ça, c'est effectivement un de mes privilèges de metteur en scène. Alors, où est-ce que vous vous sentez chez vous aujourd'hui ? Dans plein d'endroits, mais particulièrement au Brésil. C'est vrai que le Brésil, c'est un coup de cœur énorme. Et Rio en particulier. Si un jour, je pense que je suis amené à quitter la France pour des raisons que je ne l'espère pas, je pense que j'irai m'exiler là-bas. Et bien, on continue en musique. Hop ! Ça, c'est mon premier album, mon premier Walkman. Voilà, donc c'est la première cassette. Voilà, à l'époque, c'est une cassette avec une bande. Est-ce que c'était auto-reverse, le Walkman ? J'avais une option auto-reverse. Il n'était pas auto-reverse. Non, j'ai un souvenir que je tournais la cassette dans mon Walkman, effectivement, et il avait des bouts orange, le Walkman, le casque, si je me souviens bien. C'était beaucoup moins hype qu'en ce moment. On va vous ramener un peu en enfance, Arnaud, parce qu'il y a un moment où vous avez eu 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans. Ça, comment dirais-je ? C'est la première chanson karaoké, on va dire. Et puis, on va dire que cette playlist a été demandée par un média qui était sexuellement orienté. Donc, c'était une manière de leur faire un clin d'œil. D'accord, très bien. Bon, il y a le film qui sort. Vous allez le voir, le film d'Alida ? Non, alors ça, moi, j'ai aucune envie d'aller voir ça. Ça a l'air pourri, ce film. Bon, d'accord. Au moins, c'est clair. Voilà, la réponse du berger à sa bergère, visiblement. On va parler de votre pièce. On va parler avec vous, Rachida Brachny, dans un court instant. Rachida, comment ça va déjà ? Ça va bien, un peu malade, mais ça va. D'accord. Ça va. Ah, c'est l'épidémie de grippe en ce moment. Vous n'y échappez pas. Ça, ça, ça. Mais heureusement que j'ai... C'est une petite angine, elle n'a pas la grippe. Non, non, j'ai pas la grippe. Crachées par terre, tout cela. Voilà. Et puis, ça va, j'ai moins de 75 ans, donc je devrais pouvoir m'en sortir. On croise les doigts. En tout cas, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va parler de votre pièce que j'ai eu le plaisir de voir et les échos sont super positifs. La preuve, c'est que c'est même difficile d'aller la voir. Cette pièce, je crois que c'est presque complet. Il y a des listes d'attente. On en reparle dans un instant. A tout de suite. Jusqu'à 13h, c'est France Bleu Midi ensemble dans la Loire. On est dans le quartier Beaubrins ce midi, Julien, et on se balade notamment autour de la comédie. Avec Arnaud Meunier, le directeur, et avec Rachida Brachny autour de cette pièce absolument époustouflante. A voir jusqu'au 20 janvier, il me semble, la comédie Saint-Etienne relâche. Ce sera pour ce dimanche, je crois, en un seul lieu. Arnaud, vous pouvez nous présenter Rachida ou en tout cas votre rencontre à tous les deux. La pièce qu'on joue en ce moment est une pièce de Stefano Massini, qui est le même auteur que Chapitre de la Chute, la saga des Lehman Brothers qu'on avait créée ici à Saint-Etienne et qui a été le gros succès que l'on sait. Et donc là, c'est la troisième pièce de Stefano que je mets en scène. Et cette fois, c'est un peu particulier puisque c'est une pièce avec trois personnages, trois femmes, qui vont raconter leur histoire, on va dire, leur parcours à Tel Aviv, un an avant un attentat. Et ces trois parcours vont s'entrelacer pendant toute la pièce. Et Stefano Massini, l'auteur, a eu une idée qui me paraissait un peu étonnante, mais qui m'a paru géniale, qui était que ces trois femmes devaient être interprétées par une seule et même comédienne. Et donc en lisant la pièce, j'ai pensé à Rachida et on s'est rencontrés et nous l'avons fait. Et vous avez accepté tout de suite ? En fait, quand j'ai rencontré Arnaud, j'ai été séduite par la rencontre, vraiment. Et quand il m'a parlé de la pièce, je me suis dit, ça a l'air d'être quelque chose quand même de lourd à tout point de vue parce que c'est un sujet brûlant, parce qu'être seule sur scène, c'est pas rien, c'est la première fois de ma vie, je me retrouve seule sur scène. Et puis voilà, j'étais quand même titillée parce que j'avais très envie de travailler avec lui. Et puis quand je l'ai lue, voilà, je... Incarner trois personnages à la fois, ça doit être compliqué ? Changer de peau comme ça pendant la pièce ? À la lecture, au premier abord, oui. Et en même temps, non, il y a quelque chose quand même malgré tout dans l'écriture où on sent que ces trois personnages ont été écrits pour une seule personne. Et puis c'est tout le travail de répétition qu'on a fait avec Arnaud. Tout ce travail-là, c'est construit autour de comment j'allais incarner ces différentes femmes et c'est tout l'enjeu des répétitions et ça s'est fait naturellement. Pour le coup, c'est presque un sport de fond, presque un petit marathon. Oui, complètement. Cette pièce, vous démarrez et ça ne s'arrête jamais. Non, exactement. C'est vraiment... C'est comme ça que je le ressens et que je le vis. Je le vis comme un marathon, en effet. C'est une pièce qui avance, qui avance, qui avance et il n'y a aucun moment de relâche, de détente parce que la narration est tellement forte, la précision des détails et puis la force des événements et de ce que ces femmes traversent que du coup, oui, j'ai l'impression de faire le marathon. Ça se joue en ce moment au Théâtre de l'usine. Donc c'est une toute petite salle de théâtre. Vous êtes à 2-3 mètres et on est à 2-3 mètres de vous avec tout le monde, ses grands yeux qui vous regardent. C'est troublant. C'est très troublant. Heureusement, heureusement qu'Arnaud, à la fin des répétitions, a commencé à faire venir quelques personnes pour que je m'habitue à cette présence. Mais je ne vous cacherai pas que c'est aussi très difficile pour moi d'abattre ce quatrième mur parce qu'en règle générale aussi, quand on joue au théâtre, on ne voit pas les spectateurs. Là, je vois chaque spectateur, je vois chaque attitude. Je perçois le moindre clignement d'yeux, le moindre souffle. Ce n'est pas rien. Je vous propose, Rachida, pour vous rassurer. Les gens ont beaucoup aimé le spectacle. La preuve. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. Je marche. 10 pas. 20. 30. Ou à faim. Sacrée performance, je pense. Elle a tenu la scène pendant 1h40 avec trois personnages qui ont un destin parallèle. C'est une belle rencontre avec une actrice extraordinaire. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. Une performance impressionnante. Un thème forcément d'actualité et super intéressant. Mais en plus, la performance de la comédienne, c'est impressionnante. Je prends tout l'air que je peux. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. Allahouakoum. Je presse de bouton. Bien à fond. Je n'avais jamais vu Rachida Brakny avant. Je connaissais de nom. Mais je n'avais pas ce qu'elle donnait sur scène. J'ai été impressionnée. Après, c'est vrai que rester concentrée le 2h, c'est un peu difficile, si je suis honnête. Vraiment. Mais bravo à elle, parce que c'est une belle performance. Je la connaissais un petit peu, mais je découvre aussi l'auteur que je ne connaissais pas. Et c'est une belle soirée. Je pense qu'il faut être là, il faut venir. Je précise que ce sont de vrais applaudissements que je n'ai pas rajoutés à la production. C'était vraiment les applaudissements de cette soirée, de cette première représentation. Les gens m'ont donné des questions pour vous, Rachida. Ils m'ont demandé comment vous allez. Parce que concrètement, après une pièce comme celle-ci, vous arrivez à dormir. Pas très bien. J'espère que je vais vite retrouver le sommeil. Je suis un peu comme Eden, en fait. D'ailleurs, c'est marrant. Peu de jours avant la première, je me réveillais autour de 4h30 comme Eden. Comme l'un des personnages de la pièce. Exactement. Mais je vais finir par trouver le repos. Parce qu'en fait, je vous ai dit que je courais un marathon, mais c'est vrai que quand je sors, je suis exsangue. Mais vraiment exsangue. Donc, je vais finir par trouver le repos. Ça veut dire que la journée, vous vous reposez ? Vous trouvez le temps aussi de vous balader dans Saint-Etienne, dans ce quartier ? Non, moi, j'arrive à couper très vite. En fait, je suis presque courbaturée après la pièce, mais j'arrive à sortir très vite. Et puis la journée, je me balade dans Saint-Etienne. Voilà, j'arrive quand même à déconnecter totalement. Visiblement, je pense qu'une petite chanson de Bachung vous ferait plaisir. Oh oui. Pour quelle raison ? Parce qu'on a écouté les titres inavoués ou inavouables d'Arnaud Meunier. Pourquoi Bachung ? Parce que Bachung, j'ai eu la chance de le connaître. Mais avant de le connaître, c'est un chanteur qui m'accompagne depuis si longtemps. Et c'est une voix, c'est un interprète, je trouve, extraordinaire. Et moi, il me manque. Sa voix me manque. Eh bien, on va la réécouter, Madame, je rêve. Midi 13h, c'est France Bleu Midi Ensemble sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. C'était Madame Rêve, Alain Bachung. Midi 13h, c'est France Bleu Midi Ensemble sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. On vous embauche, Rachida. Faites gaffe, je vais venir m'installer à Saint-Etienne, je vais prendre votre place. Alors, prendre ma place ? Non. Non, pourquoi ? Envoyer en équipe ? Pourquoi pas. En duo ? Mais venir s'installer à Saint-Etienne, parce que oui, pour le coup, ça fait un petit moment maintenant que vous êtes à Saint-Etienne avec les répétitions autour de ce spectacle. Vous connaissiez notre ville de nom, de réputation, sûrement, autour du sport ? Je vais être honnête avec vous. C'est terrifiant, comme les gens ont une image de cette ville, je trouve, qui est totalement, mais fausse, enfin, totalement galvaudée. On a l'image d'une ville grise. Je ne trouve pas qu'elle soit grise. Je trouve la ville belle. Et je trouve que les Stéphanois sont des gens merveilleux. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire pour échapper à ces préjugés. Arnaud, vous aviez ressenti la même chose quand vous êtes arrivé en 2011 ? Oui, clairement. Je me retrouve complètement dans ce que dit Rachida. Après, je sais qu'on y travaille d'une certaine manière. Le « on » est très collectif. C'est-à-dire qu'élus, associations, directeurs d'institutions, pour changer l'image de cette ville. Heureusement, il y a des grands événements. Il y a bientôt la Biennale du design. Il va y avoir l'ouverture de la future comédie. Il va y avoir quand même beaucoup de choses qui permettent de modifier l'image de cette ville. Et puis aussi, je dis, je redis à mes amis Stéphanois qu'il faut qu'ils stoppent leur propre Stéphano-Bashing parce que c'est les premiers à dénigrer leur propre ville. Le nombre de Stéphanois qui m'ont demandé pourquoi je suis venu m'installer ici, comment j'ai pu avoir l'idée, ce grenu, de vouloir travailler à Saint-Etienne, puisque j'ai bel bien choisi, j'ai candidaté pour la comédie de Saint-Etienne. Et ça, je leur dis, mais vous êtes fous. Regardez la qualité de vie qu'il y a ici, ne serait-ce même que la qualité de l'air. Pendant que nos amis Lyonnais souffrent des pics de pollution ou grenoblois, comme ce n'est pas permis, nous, on respire. Rachida, vous êtes installée là depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que vous pouvez arriver à avoir un petit peu de semblant de vie quotidienne quand on joue le soir ? Bien sûr, j'ai mon petit appartement, je fais ma popote, je fais mon marché. Voilà. Et vous avez de bonnes adresses stéphanoises à nous transmettre, pour le coup ? Il y a un super poissonnier. Après, il y a un très bon poissonnier dans lequel on peut déjeuner le midi. Pour le poissonnier, comme il n'y en a qu'un, c'est assez facile. C'est la famille Robert. C'est ça. Voilà. Mais ils ont ouvert un petit resto le midi pour déjeuner. C'est très, 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 très bon. L'aromatique, on y mange très bien. La table de l'estrade, quand même, c'est un peu ma cantine. Et Elodie et Alphonse, qui s'occupent de ce lieu, sont absolument merveilleux et chaleureux. Voilà. Je commence à avoir mes petites adresses, moi aussi. Et ce quartier Beaubrin, alors ? Vous vous y sentez bien autour de la comédie ? C'est un beau nom, Beaubrin. Je ne savais pas que le quartier s'appelait Beaubrin. Je viens de l'apprendre. Je trouve que c'est un beau nom. J'aime beaucoup ce quartier, parce que c'est fou, d'ailleurs. Finalement, Saint-Étienne, c'est tout petit. Mais ce quartier, c'est qu'il y a la comédie, il y a ce que disait Ourya tout à l'heure, il y a des friperies, il y a des boucheries halales, il y a un super fromager. Je trouve que c'est un... J'aime bien ce quartier. Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est des quartiers dans lesquels je me sens bien, parce que les gens se rencontrent, se croisent, et il y a une mixité. Dans nos adresses, on pourrait citer Place Boivin, effectivement, le fromager chez Daniel, qui est vraiment un homme extraordinaire, qui fait traiteur aussi. Et puis, il y a une pâtisserie orientale formidable aussi, dans laquelle on peut aller, Place Boivin. Elle va manquer, cette comédie, dans le quartier Beaubrin, puisqu'elle va déménager ? Alors, moi, je pense que c'est extrêmement important, ça, ça va avec l'histoire, justement, de changer l'image de Saint-Étienne et de ne pas sombrer dans le Stéphano Bashing. Il ne faut surtout pas être nostalgique, c'est-à-dire que la comédie, elle continue son histoire. Elle n'est pas née dans ce lieu-là, elle était ailleurs avant, elle continue à déménager, elle continue à évoluer. Et par ailleurs, comme ça va rester un théâtre, ça ne va pas se transformer en parking, ou je ne sais pas quoi. Donc, ça ne sera pas triste. Je pense que ça va être un lieu à vocation essentiellement associative et amateur. Il y a un vrai besoin sur Saint-Étienne. Ça va rester un lieu d'art, puisque il y aura des compagnies qui répéteront, le conservatoire va y venir, l'ancienne programmation de la Salle Jeanne d'Arc va y venir. Donc, j'ai tout à fait confiance dans le projet de la municipalité de reconversion de ce lieu, dans lequel on injecte quand même un nouveau 7,5 millions d'euros. Ce n'est quand même pas rien. La pièce est à voir jusqu'au 20 janvier à la comédie de Saint-Étienne, je crois, Un seul Dieu, avec une relâche dimanche. Et pour le coup, quand c'est relâche, pour vous, Rachida, vous faites autre chose, comme présenter votre film. Oui, en avant-première. Au Méliès de Saint-Étienne. Exactement, je le présente au Méliès, je crois que c'est à 18h. C'est ça, ce dimanche, 18h, ouais. Voilà, c'est mon premier film qui sortira le 22 février. De sas en sas ? Exactement, de sas en sas, en fait. En quelques mots ? En quelques mots, c'est un huis clos entre le moment où on est devant une porte de prison et le moment où on a le droit à son parloir, à Fleury-Mérogis, il s'écoule entre 1h30 et 2h de temps. Et donc, je suis ce groupe de femmes, on ne voit jamais les prisonniers, on n'est qu'avec les mères, les sœurs, les filles, les femmes. C'est un film de femmes et on suit ce groupe totalement hétéroclite avec des figures féminines totalement différentes et tout ce qui se joue entre elles. Vous serez présente ? Évidemment. Pour présenter votre film qui va sortir un petit peu plus tard, février-mars ? Oui, le 22 février. 22 février de sas en sas, donc l'avant-première, c'est chez nous à 18h et ça sera au Méliès, Jean Jaurès, celui du centre-ville à Saint-Étienne. Et on n'oublie pas aussi que vous allez revenir dans la région parce que visiblement, vous sentez bien ici. Tout à fait. Du 3 au 5 mai, ça sera au centre culturel de la Ricamari. Et puis, tentez votre chance pour avoir quelques places pour venir vous voir à la Comédie jusqu'au 20. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Merci Maxime de nous avoir invités. Merci à vous. Et puis comme veut la tradition, c'est M avec les petites lettres qui vont avec pour votre pièce. Exactement. On les prend bien volontiers. On les prend bien volontiers. On les prend bien volontiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada